Dans une société tout le temps pressée où tout nous pousse à consommer, bien manger est une décision souvent onéreuse. Certains se débrouillent pour casser les prix sans brader la qualité. Ici, des produits bons et pas chers mais bientôt périmés ou à l'emballage abîmé qui n'aurait pas pu être vendu dans la grande distribution. Les pommes elles sont trop petites ou alors elles sont un petit peu... Celle-ci on voit bien effectivement qu'elle a une forme un petit peu bizarre. Ou celle-ci aussi c'est pareil, on voit vraiment effectivement qu'elles n'ont pas les formes attendues par les circuits classiques de la distribution. Les poires ici effectivement elles sont trop petites. Et en plus c'est bio. Et en plus ici sont bio. Tout ce qui est en caisse verte effectivement c'est bio. Donc l'idée c'est aussi de proposer à la fois des produits de qualité locaux à des prix qui sont effectivement extrêmement abordables pour les consommateurs. Dans ces trois magasins, cette enseigne anti-gaspi sauve chaque mois 25 tonnes de nourriture. Qu'elle vend 20 à 40% moins cher que dans les enseignes traditionnelles. Merci. Merci beaucoup. Vous avez payé combien ? 13 euros. 13 euros 48. Quand même on a quand même de la viande, ça vaut le coup. Avec la hausse de l'inflation, la fréquentation a presque doublé, attirant une clientèle fidèle. Ça permet de manger encore mieux. Il y a des produits frais qui sont également très intéressants. Donc après ça va que c'est... Il faut venir régulièrement, je dirais pas tous les jours mais presque. Mais de façon à attirer toujours le meilleur. Récupérer ces produits invendables en grande surface vient-il pénaliser l'aide alimentaire ? Aujourd'hui, la banque alimentaire travaille avec les circuits classiques de la distribution. Tous les produits que vous voyez chez nous ne sont jamais rentrés dans les circuits classiques de la distribution puisqu'ils ont tous été refusés en amont. Nous, on répond à un trou dans la raquette qui se fait en amont de la distribution alors que tout ce qui est association travaille en aval de la distribution. 2,4 millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire en France. Colis, repas prêts à consommer ou épiceries sociales. Face à cette précarité qui s'installe, les solutions se multiplient pour ne pas condamner les bénéficiaires à mal manger. Sur les routes de Loudun, dans le nord de la Vienne, la bouffée d'air, ce camion épicerie solidaire, va à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ils peuvent choisir au sein du camion épicerie les produits qu'ils veulent. On leur demande une participation financière, une toute petite participation financière. Et ça leur permet de conserver leur dignité et de respecter chacun. Moi, je vois que je peine. Même 5 fruits et légumes par jour, c'est pas possible. Ça devient cher quand même. Le pouvoir d'achat, ça aide pas. Donnés par des supermarchés ou achetés à des producteurs locaux et bio, ces denrées sont vendues à 30% de leur prix. Et même 30 centimes le kilo pour les fruits et légumes. Et après, 2 litres de jus de fruits. Oui. La salade ne vous la compte pas. Si l'or glisse gratuitement des fruits ou légumes dans les paniers. Ils sont déjà bien mûrs. Les poires qui sont d'à côté aussi. Après chaque tournée, une bonne partie n'a pas trouvé preneur et doit être stocké au local de l'association. Les gens n'ont plus de casserole, ils ont un micro-ondes. Alors, on ne peut pas cuisiner qu'un micro-ondes. Ils ne savent plus, il n'y a plus de transmission. Ça fait trop longtemps, en fait, que les gens sont habitués à manger des produits tout prêts qui ont plein de saveurs parce qu'on a mis plein d'exhausteurs de goût. Et du coup, c'est tellement simple, on fait d'autres choses et puis on a oublié de savoir comment on fait pour laver une salade. Aider les autres à mieux manger moins cher, c'est aussi ce qu'essaie de faire la ville de La Rochelle. Dans chaque quartier de la cité portuaire, comme ici au pied de l'aquarium, les jardiniers municipaux entretiennent des potagers 100% bio. Les pucerons, c'est plus les capucines. Ça attire les pucerons. Ça va les attirer, justement. Comme ça, ils ne viennent pas sur le plan de tomates. Une tonne et demie de fruits et légumes ont été récoltés en 2023. Ici, ils vont en priorité aux Restos du Coeur. Mais la mairie encourage aussi les riverains à se servir gratuitement. L'année dernière, on avait eu donc pas mal de gens qui avaient profité des jardins potagers qui étaient venus prendre nos tomates, des courgettes. On avait eu des mails et des courriers absolument adorables de gens disant « Ben, j'ai pu faire ma tarte aux rhubarves grâce à vous ». Ils nous demandent qu'est-ce qu'on a planté, qu'est-ce que c'est que ces feuilles. Et non, c'est intéressant. Et puis même, ils nous demandent les techniques, comment ça se fait que notre potager donne autant. Si, à La Rochelle, on sensibilise les habitants au maraîchage, à Poitiers, toutes les semaines, le CHU organise des ateliers d'éducation à une bonne alimentation. Ce service, ouvert à tous, unique en France, crée des parcours de santé adaptés à chacun. Pour vous, une alimentation équilibrée, c'est quoi ? Quand on parle d'alimentation équilibrée, pour vous, ça évoque quoi ? Ce mercredi matin, Delphine, diététicienne, accompagne Dominique et Daniel, qui souhaitent garder la ligne. Donc vous êtes très motivée sur une échelle de 1 à 10, ça se rapproche plutôt des valeurs hautes. Je suis très motivée, oui, je vais dire 8-9, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Puis je dis, allez, juste là, tant pis, on verra ce que je mangerai à côté, il faut compenser. Il faut savoir, mais il faut équilibrer, c'est... On va dire, sur la semaine, il faut savoir se faire plaisir de rentrer en temps, c'est important. Pour la diététicienne, pas besoin de payer cher pour bien manger. La solution, c'est cuisiner. C'est du beurre ou du fromage ? C'est de la purée. On a tout à y gagner, effectivement, en termes de budget, et aussi en termes de santé. On va effectivement avoir des aliments, des préparations dont on sait comment on les a préparés, avec des choses basiques et qui vont permettre de satisfaire les besoins à moindre coût. À condition, tout de même, de savoir s'y repérer. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez d'autres matières grasses, éventuellement, avec qui on pourrait accoquiner le beurre ? La crème, elle est rangée, effectivement, dans les matières grasses, même si c'est un produit qui est issu du lait. Malgré tout, c'est la fraction grasse du lait. Donc, on va effectivement, en termes d'apport nutritionnel, ça va se rapprocher, effectivement, plutôt des matières. Bien manger, une affaire de santé. Au milieu des grandes plaines du nord de la Vienne et de l'agriculture conventionnelle, ces deux voisines ne jurent plus que par le bio, face à la multiplication des maladies et des cancers. Mais cela coûte cher. Le maraîchage en jean, c'est un autre concept. Pour nourrir leur famille intégralement en bio, elles se sont formées et sont devenues maraîchères. Mais après plusieurs années à la tête de son exploitation, Tiffany a été contrainte d'arrêter la vente. Je suis tombée amoureuse de la terre. Enfin, ça, il n'y a aucun souci. Mais tu travailles comme un damné. Tu te bousilles le dos. En plus, moi, j'étais tout seul et j'ai fait deux enfants en même temps. Pour ne pas voir grandir tes enfants, pour un salaire de misère. Pas question d'abandonner sa serre. Elle a décidé de partager son activité. Ça, ça vient du groupement de légumes, ça. C'est quelque chose qu'on fait ensemble, ça. Cinq à six familles, soit une vingtaine de personnes, qui cultivent une parcelle commune. Et sont autosuffisants en légumes. Il y a des gens qui sont charpentiers, il y a des gens qui travaillent dans l'assurance, il y a des gens qui sont profs. Et tous, on a en commun l'envie de manger le plus sainement possible. C'est-à-dire ce qu'on fait. Et on n'a pas forcément beaucoup de thunes à mettre dedans. Donc vous donnez du temps. Donc on donne du temps. Si t'as pas d'argent, t'as du temps. Voilà, c'est toujours la même chose. Si t'as pas d'argent, t'as du temps. Fanny, qui vient d'arriver dans la région, rejoindra bientôt le groupement. Nous, financièrement, on n'avait pas les moyens d'acheter tout en bio. Et clairement, dans notre idéal, pourtant, même en réduisant la viande, etc., on s'en sortait pas financièrement si on produisait pas une partie nous-mêmes. Donc on s'est dit, bah, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça, c'est produire nous-mêmes. Par contre, produire nous-mêmes, c'est très chronophage et il faut y passer tous les jours un petit peu de temps. Donc finalement, la solution, c'est d'être à plusieurs pour pouvoir se répartir ce travail, cette charge de travail. Bien se nourrir, une affaire d'argent, mais pas seulement. Face à une précarité alimentaire qui s'accroît, réussir à manger sainement demande du temps, de l'éducation et même, plus que jamais, de la solidarité. Retourner de la grande distribution au marché, consommer local ou cultiver un potager, chacun sa manière de bien manger moins cher.